Je veux voir Dieu par le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, page 735. Jusqu'à l'union de volonté, la sécheresse contemplative, B, négliger le bruit du sens et y apporter parfois quelque apaisement par certaines industries, note 1. Que faire pour apaiser ce bruit ? Dans les mystiques purement naturels, comme les mystiques hindous, on trouve une technique très poussée pour l'apaisement des puissances et la simplification de leurs opérations. Ainsi, la Bahavadjita nous présente plusieurs yogas ou voies d'assaise pour parvenir à se perdre dans l'un, à savoir la connaissance, la dévotion, les œuvres et la contemplation directe. CF, la Bahavadjita, traduction d'après Sri Aurobindo et discipline monastique par Swami Brahmananda. Remarquons que ces techniques n'aboutissent qu'à une sublimation de l'activité des facultés et à une perte dans l'un ou l'universel que l'on proclame Dieu. La mystique catholique cherche l'union avec un Dieu personnel, vivant et distinct de nous. Elle aspire à l'union parfaite avec lui et non à une fusion panthéistique. Dans sa marche vers l'un, elle compte sur l'effort de l'homme mais surtout sur l'action de Dieu. Sa technique assez poussée, ainsi qu'elle apparaît dans le cadre austère des ordres monastiques contemplatifs, n'est pas une technique de force qui veut atteindre un but, mais une technique de souplesse qui veut se plier au mouvement de la grâce et respecter la liberté de Dieu qui doit réaliser en nous le vouloir et le faire. La mystique naturelle peut produire un surhomme parvenu à des états supérieurs. La mystique catholique produit un enfant de Dieu, mu par l'esprit de Dieu. Fin de note En compensation, je vous donne le début de l'article B. Cette puissance, ces puissances, au contraire, s'agitent, exigeantes et bruyantes, gênant ainsi le mouvement de libération vers l'esprit. Que faire pour apaiser ce bruit ? Et c'est là que nous avions cette note 1. Je continue le texte. Le devoir de l'âme est de négliger ce bruit et d'y échapper en se portant par un mouvement plus vigoureux vers l'esprit. Le cerf poursuivi par les chiens, dit Toller, accélère sa marche vers la source d'eau vive. Sermon de Toller, page 258 Saint Jean de la Croix note Que l'âme, déjà parfaite, excelle à échapper au terreur que le démon produit dans le sens en courant s'enfermer dans la cachette obscure de la foi en l'esprit. Nuit Ce bruit qui règne dans les sens, dans le sens est excellemment purificateur et contribue à faire goûter le silence de l'esprit. Mais en cette période de transition, moins que partout ailleurs, la voix de l'homme n'est point en son pouvoir. En effet, soit une expérience des débuts qui gaspillent les forces en efforts violents, soit disposition particulière du tempérament qui ne peut soutenir la passivité, soit même préoccupation obsédante du moment qui ont envahi le champ des facultés, il est souvent difficile, voire parfois même impossible, de s'élever un instant au-dessus de cette agitation, ou du moins de la dominer suffisamment pour que ne soit pas troublée la paix de la région supérieure. La fatigue survient, le corps lui-même se lasse de cette immobilité, l'énervement se manifeste. Il faut user de discrétion pour éviter des désordres plus graves, ou même pour ménager les forces et soutenir l'effort de résistance.